... Très bien. Donc, quelques mots sur la science ouverte. Pour rappeler, ça fait évidemment lien avec les propos de Cédric à l'instant sur la question de l'intégrité scientifique, mais aussi peut-être dans une idée de démocratiser l'accès aux résultats de la recherche scientifique, donc au plus grand nombre et pas uniquement réservé au monde purement scientifique. Donc, une science ouverte pour... Une science ouverte pour travailler en direction de l'accès aux résultats. Alors déjà, une des premières actions qui était menée, c'était de développer un tout petit espace d'information au sein de notre site web de l'université. Donc, pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore consulté, je vous invite à le faire. On y retrouve les grands fondements, les grands principes de la science ouverte et ce qui est mené particulièrement à Bordeaux-Montagnes. Donc, évidemment, on travaille au sein, on a organisé un groupe de travail, science ouverte, pour qu'ils se réunissent régulièrement. Avec Nathalie, évidemment, qui a lancé ce chantier autour de la science ouverte et l'intégrité scientifique également. Donc, le référent science ouverte, la déléguée intégrité scientifique, la direction de la recherche qui est évidemment très impliquée et le service commun de documentation. Bien évidemment, ce groupe de travail s'élargit ou échange régulièrement avec les revues, les maisons d'édition. Et naturellement, les équipes de recherche, j'ai eu l'occasion en deux, trois reprises de venir présenter certains des travaux. Déjà, certains sont déjà bien informés de ces questions-là et ça fait partie également des comptes rendus de l'ACR que tu évoquais à l'instant. Pour se donner quelques éléments et ne pas être dans les données chiffrées, mais pour rappeler qu'on a les archives ouvertes avec notre réservoir HAL spécifique à Bordeaux-Montagnes. Mais on a également, on le voit à travers nos maisons d'édition et qui ouvrent déjà un certain nombre d'ouvrages au grand public. Donc des ouvrages qui sont disponibles en accès sur le réservoir ou en tout cas le dispositif en ligne Open Edition Books. Il y a des revues qui sont en accès ouvert, 11 revues à ce jour. Il y a des livres au sein d'une édition. Et il y a évidemment aussi, ça commence à se développer, des bases de données, des logiciels libres, même si on pourrait imaginer que dans notre université, la typologie, enfin la façon de travailler de nos chercheurs. On n'imagine pas immédiatement qu'il y a des bases de données, mais si on gratte un tout petit peu la question, on va vite trouver des collègues qui travaillent sur des corpus numériques, qui ont dû automatiser progressivement leurs process, qui sont sur de l'analyse, de l'analyse de contenu, de l'analyse aujourd'hui que l'on appelle textométrie par exemple. Et de plus en plus, il y a ce recours au numérique de manière générale pour outiller la recherche scientifique. Donc là, il y a un travail sans doute important qui doit être mené sur l'identification pour aussi mieux accompagner, aussi servir d'exemple à celles et ceux qui ne connaissent pas ces pratiques et qui parfois ont des problèmes qui sont traités juste dans l'équipe à côté. Il y a eu des formations, des actions de sensibilisation qui se poursuivent évidemment. Et j'évoque ici les deux rapports qui ont été rédigés par l'ESCD et la direction de la recherche, à la fois sur les données et sur les questions de la visibilité de la recherche. Donc plus concrètement, là, ce que l'on a sur cet effort, en tout cas de mise en visibilité, il y a un projet, un projet DSG qui est en cours, piloté par Nathalie, moi-même, évidemment avec les différents acteurs au niveau de la direction de la recherche. Le chef de projet, c'est Alia Benara. Il y a également avec, bien sûr, le regard de Karine Abadot. Donc on a ce projet important des revues en ligne qui a été lancé en 2022 et sur lequel on aura l'occasion de revenir plus précisément. L'idée, c'est d'organiser à moyen terme un environnement complet pour permettre aux revues déjà existantes d'être mieux identifiées, d'une part, mais également de mettre en place des process pour favoriser la création de nouvelles revues et les accompagner pour aller progressivement vers Open Edition Journals, par exemple. Donc là, ce travail fera l'objet également de restitutions progressives et régulières. Un des efforts sur lesquels on est, si on parle de sciences ouvertes, et ça ne se réduit pas à cela, évidemment, mais en termes d'archives, de travailler sur notre archive ouverte HAL et d'encourager, c'est notre première action, c'est d'encourager fortement le dépôt en texte intégral et de dépasser la simple façon de travailler antérieure qui consistait à déposer nos références bibliographiques, en quelque sorte. Et initialement, dans ces projets-là, c'était pour rendre compte, en quelque sorte, et documenter nos rapports HCRS. Ce type d'attitude doit être largement dépassée aujourd'hui, c'est le cas, mais encore un effort, un effort encore important auprès de la communauté, donc c'est l'occasion de le redire aujourd'hui, que l'on nous encourage vivement à déposer le texte intégral. Et sans doute que ça participe aussi de l'intégrité scientifique, en quelque sorte, parce que mettre en visibilité sa propre recherche, c'est aussi, d'une certaine façon, la protéger et de travailler en open access, et on le voit bien en accès ouvert, on le voit bien dans toutes les grandes universités dans le monde aujourd'hui, notamment aux Etats-Unis, qui ont dépassé les modèles économiques et qui consistent à dire, plutôt que de faire une publication qui va être lue, achetée par 250 ou 300 chercheurs ou collègues, par des laboratoires ou par des bibliothèques, d'ouvrir complètement sa production scientifique, c'est sans doute une bien meilleure attitude. Et pour être lu, il faut aussi être visible et identifiable plus facilement. Donc, si les grandes universités qui travaillent des très gros moyens, évidemment, le font, et on doit pouvoir le faire, nous, également. En tout cas, le dépôt en texte intégral, c'est une façon, je le pense aussi, véritablement, de se protéger, en quelque sorte, puisque notre recherche est donc consultable, lisible. Et donc, on peut donc être cité tout simplement plutôt que d'être plagié parce que personne ne nous a lu. Alors, vous le voyez, des premières actions un peu timides. Évidemment, il y a eu des ateliers au cours de l'automne et au cours de l'hiver, mais on a une petite évolution du taux. C'est timide, mais on est au début du process, évidemment, et ce n'est pas un objectif purement quantitatif. Mais l'idée ici, c'est de se dire qu'on essaie de se doter de quelques indicateurs qui peuvent être très factuels et que l'on pourra s'opposer ou vérifier ensemble, collectivement, pour savoir d'où on part et où on est en train d'aller progressivement. Alors, c'est sûr que quand le législateur, quand l'État, nos décideurs politiques disent que toute la production scientifique va être mise en ligne, vous voyez, on a encore un petit peu de marge de progression, d'effort, sans doute. Bon, on pourrait capituler, pas être trop long dans le propos. Dans nos objectifs, bien sûr, c'est d'améliorer la visibilité de la production scientifique de notre établissement. C'est important d'avoir cette visibilité auprès également des financeurs, des financeurs régionaux, de pouvoir bien marquer notre identité, de marquer notre identité bordeaux-montaigne aussi, sur le plan régional et au-delà, bien sûr. Mais également, deuxième objectif, au-delà d'améliorer la visibilité, c'est progressivement de structurer, de planifier des services qui devront être offerts aux chercheurs. Donc il y a un certain nombre d'efforts aujourd'hui, un certain nombre de supports qui sont en place, mais il y a des choses là aussi à améliorer, et vous le savez bien, parce que je reçois aussi certaines de vos demandes directement. Donc on essaie là aussi de voir comment progressivement, dans le temps, on peut organiser, structurer cette offre de services. La MSH a toute sa place, évidemment, dans cet élan et la ligne dans laquelle on s'est inscrit. Bon, les premières actions, très concrètement aujourd'hui, pour ne pas disperser nos différents efforts, je pense qu'il faut encourager le dépôt de texte intégral dans HAL. Ça, c'est la première des actions qui est quand même assez facile et qui relève de la volonté individuelle et de l'engagement correspondant. Pour favoriser le recours à l'accès, là également, il y a des travaux semi-automatiques qui sont en cours aujourd'hui avec de gros efforts au niveau des équipes du SCD que l'on salue ici, par l'ajout du DOI, c'est-à-dire la façon d'identifier automatiquement le document existant sur une autre plateforme. Ça ne veut pas dire nécessairement manipuler le document physique, le PDF, pour le dire trivialement, mais plutôt d'avoir le lien vers la source qui contient cette référence. Voilà, pour la science ouverte, la science ouverte est liée aux données de la recherche et je fais une transition rapide pour rappeler en quelques mots, on le sait bien, qu'on est aujourd'hui dans un environnement du tout numérique, qu'on le feuille ou non, et en tout cas, la recherche travaille avec des données, et ça de tout temps, et cette diversité qui est affichée ici à travers des comptes rendus, documents, textes, que j'évoquais la notion de corpus numérique chez nos collègues chercheurs en lettres, en littérature, en linguistique, et bien au-delà, la question de fichiers, de données d'enquête, tout ceci constitue les données de la recherche. Alors, de plus en plus, on parle d'open data, mais faire data, c'est-à-dire rajouter donc de l'éthique, d'avoir un usage équitable des données, donc que celles-ci soient en quelque sorte, qu'on puisse les retrouver, qu'on puisse travailler avec, qu'on puisse reproduire aussi des expérimentations, travailler sur la base de données déjà existantes, sur des résultats d'une enquête, et d'avoir le propre traitement, mais de garder en quelque sorte une sorte, enfin, une paternité aussi des données qui sont faites, c'est-à-dire, je fais une enquête auprès de 2000 enseignants, peut-être que ces données, je peux aussi les partager en tant que corpus, bien sûr, anonyme, etc., mais qui permettrait à un autre chercheur qui vient avec un autre regard travailler sur mes données, donc ça veut dire aussi publier ces données en quelque sorte. Alors, ce sont des produits de la recherche que l'on n'a pas l'habitude de valoriser, puisque chacun a envie de se dire, j'ai fait mon petit corpus et je le garde bien à moi, ou je garde mon corpus de données, puisque je ne vais pas être cité sur mes données, mais pour autant, il y a des efforts très importants qui sont consentis dans ces travaux, et de toute façon, pour faire la transition, les financements publics, ANR, financements européens, aujourd'hui, vont imposer, de toute façon, sur les recherches financées, de déposer, de présenter les données. Ce qu'on appelle le PGD, Data Management Plan, si vous voulez, DMP, c'est un plan de gestion des données, c'est-à-dire un document, comme un document contractuel, comme lorsqu'on parle des normes qui ressemblent à une loi, en quelque sorte, bien ici, c'est un document formel de présentation qui va expliciter la façon dont on traite les données. L'idée étant de savoir comment sont obtenues les données, quels sont les traitements qui ont été effectués sur ces données, quels sont les modes de diffusion de celles-ci, et comment on peut les décrire pour permettre justement leur réutilisation. Je ne suis pas simplement de dire, j'ai interrogé 450 étudiants et voici ce qu'ils nous répondent. Oui, très bien, viennent d'où ces données ? Comment les étudiants ont été choisis ? On ne parle pas d'échantillons représentatifs ou non, ce n'est pas tant la question ici, mais est-ce que je peux moi-même, chercheur, reprendre les données pour les retravailler ? Mais sont-elles valides ? Sont-elles fiables ? On parlait tout à l'heure de falsification des données ou des détournements qui sont faits de mésusages et de mauvaises pratiques, en tout cas en matière scientifique, qui participent finalement à un manque de confiance parfois de certains acteurs. Alors, bien sûr, il s'agit d'incitation mais aussi d'obligation. Donc, il y a un cadre réglementaire de ce point de vue-là. Donc, il faut formaliser l'ensemble des étapes de gestion. La question aussi de la conservation des données va se poser. Là, on n'a pas évoqué le RGPD, mais sans doute tout un tas de procédures qu'il faudra imaginer. dans certains pays, on ne démarre pas une enquête dans une étude doctorale, on ne démarre pas une enquête tant qu'on n'a pas fait valider son plan de gestion de données par une commission d'éthique qui valide la démarche. Bon, il y a des choses sans doute qui peuvent nous espérer mais surtout quand on commence à dire que depuis 2019 c'est obligatoire pour les projets ANR européens, bon, et évidemment, en 2022, il y a une forte incitation à mettre en place des DMP et ceci au titre de l'intégrité scientifique. C'est là où les projets, en tout cas le travail entre les groupes est très étroit de toute façon entre l'intégrité scientifique et la science ouverte mais de manière plus collective avec bien sûr les directions d'équipes de recherche évidemment et les membres de la SER. Bon, il y a des actions qui sont menées, pas connues de tous sans doute encore malgré les différentes informations, invitations mais c'est toujours bon de le rappeler. Il y a des formations qui sont à disposition de la communauté, des formations sur notre plateforme de formation e-Campus donc des formations qui sont accessibles, ouvertes, sans être inscrits en étant simplement membre de la communauté donc il suffit d'aller sur e-Campus alors peut-être qu'on va réfléchir aussi à mettre des accès peut-être sur les pages sciences ouvertes, intégrité scientifique pour promouvoir encore plus l'accès à ces formations, à ces cours en ligne qui sont importants donc on va continuer à développer cette mise en ligne de support, tutoriel, guide, d'accompagnement, aide. Il y a également, je le pense, la nécessité d'avoir des ateliers, des ateliers réguliers mais pour aller encore plus loin moi je crois beaucoup au rendez-vous individuel comme c'est le cas comme c'est le cas par exemple sur e-Campus pour la création de cours il faut que tout chercheur puisse se dire à un moment j'ai besoin d'aide pour être accompagné pour mettre en place mon DMP et progressivement développer ainsi des pratiques dans notre établissement. Voilà, en résumé on pourrait dire qu'on assume et on affirme une volonté politique pour développer des services d'appui pour les chercheurs alors ça prend un peu de temps et c'est normal donc moi je crois je le souligne ici donc des rendez-vous individualisés des possibilités d'aller alerter directement le SED, la DR sur ces questions là il y aura des ateliers en présence et il y a déjà des ateliers en présence et des ateliers en ligne où on a développé nos pratiques évidemment de visio actuellement on est équipé pour le faire bon mais je crois beaucoup à ces rendez-vous de proche en proche il y aura des ressources encore à organiser des guides en ligne il y a tout un tas de documents dans notre ENTP comme on le dit si bien mais je pense qu'il faut aussi faciliter les accès regrouper ces documents thématiques pour mieux travailler voilà donc assistance accompagnement le premier mot et le deuxième et le mot de la fin c'est encouragement au dépôt de texte intégral voilà et on milite fort pour ça merci pour votre attention merci 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 merci